Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement à distance. Je suis Mme Etoune DiRachel Aline, enseignante de couture sur mesure. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le module de dessin de mode en classe de première année. Mais avant de commencer notre leçon, nous allons faire d'abord le rappel de ce qu'on a vu la semaine passée. La semaine passée, nous avons vu les esquisses et on a défini ce que c'est que l'esquisse. On a dit que l'esquisse est un croquis qui va être travaillé pour en faire un dessin complet. Et nous avons dessiné quelques esquisses, comme vous voyez là. Ensuite, je vous ai donné le devoir à la fin de notre leçon, où je vous demandais de travailler, faire des esquisses à la maison avec les crayons de couleur et le crayon à mine simple. Je vous ai demandé de travailler une jupe avec une chemisette. Ce dessin devait être fait avec les crayons de couleur et le pantalon avec la veste. On devait faire ça avec le crayon à mine simple. On va donc corriger notre devoir. On commence donc par présenter la jupe avec la chemisette. Voilà notre chemisette. Voilà notre esquisse. On voit qu'ici, on peut donner ce vêtement à un modéliste. Le modéliste sait déjà ce que je dois faire sur ce modèle. Ce modèle a des deux coups, une poche poitrine. Nous passons ensuite à l'autre esquisse qui était faite avec le crayon à mine simple, où il fallait dessiner une veste avec le pantalon. Lorsqu'on présentera ce modèle au modéliste, le modéliste peut déjà réaliser ce modèle. A présent, nous passons donc à notre leçon d'aujourd'hui, qui est intitulée « Dessin à vue et représentation des motifs africains ». Pour commencer notre leçon, on va d'abord dérouler le plan de cette leçon. On aura en premier point l'objectif, ensuite les prérequis, la situation problème, l'activité d'apprentissage, l'exercice d'application, et à la fin, je vous donnerai un devoir à faire à la maison. Objectif, qu'est-ce que j'attends dans de vous à la fin de cette leçon? À la fin de cette leçon, tout le monde doit être capable, donc vous devez être capable de définir un dessin à vue et motifs, de connaître la différence des vues et leurs correspondances, de connaître aussi la signification des symboles africains. Mais avant de commencer notre leçon, vous devez avoir certaines connaissances à l'esprit. Ce que vous devez avoir à l'esprit, c'est les différentes vues des dessins et les motifs africains. Nous passons maintenant à la situation problème. On nous dit que Lily, lors de son excursion au musée national, voit un tableau avec les dessins suivants. Voilà les dessins que Lily a remarqués sur un tableau qui se trouvait au musée national. On a là un dessin en couleur et d'autres motifs. Là, on ne sait pas ce que c'est. On verra ça à la suite. La problématique ici, c'est quoi? La problématique, c'est en premier point, que signifie ce dessin? Deuxièmement, où trouve-t-on ce dessin? Nous allons donc répondre à notre problématique. Le dessin en couleur qu'on a vu plus haut, dans ce dessin, le dessin là, le dessin en couleur, dans ce dessin, Ce dessin en couleur représente les différentes vues du dessin. Les deux autres, c'est les motifs africains. La réponse 2, où trouve-t-on ce dessin? On retrouve ce dessin sur les tableaux et les tissus panneaux. Nous allons donc commencer par définir certains thèmes pour comprendre ce qu'on entend par dessin à vue et représentation des motifs africains. Dessin à vue, c'est quoi? C'est un dessin. Le dessin à vue, c'est un dessin qui représente les différentes positions permettant de lire un dessin. Nous avons une autre définition. On va définir le motif. Qu'est-ce que c'est que le motif? Le motif, c'est un sujet d'un tableau. Un dessin ou ornement répété. Le tableau, quand on dit sujet d'un tableau, ce n'est pas le tableau, le sujet d'un tableau noir. C'est le sujet d'un tableau que le peintre va peindre. Donc, on peut avoir un sujet, une histoire à raconter, à dessiner pour rappeler ce qui s'est passé cette période-là. On peut avoir l'écrit d'un enfant qui pleure et on représente ça sur un tableau. Nous passons à présent aux différentes vues et leurs correspondances en dessin. Pour comprendre le dessin, il faut d'abord comprendre la façon de voir et d'interpréter un dessin. La représentation des formes, la disposition et la désignation des vues. Nous allons vous présenter le dessin. Voilà notre dessin qu'on a là au milieu et nous allons vous montrer comment on se place pour lire ce dessin. Pour voir la vue arrière, nous avons ici, voilà une personne qui est placée là. Cette personne est en train de regarder c'est la vue arrière. La vue arrière se trouve ici, à ce niveau. Voilà la vue arrière. Maintenant, la vue de droite. La vue de droite. Voilà une autre personne ici. Cette personne est en train de voir le rouge qui est à ce niveau, le rouge qui est ici, et le bleu qui se trouve là. Voilà ce qu'on voit du côté droit. Maintenant, la vue de face. La vue de face. Ici, cette personne est en train de voir cette vue. La vue de face ici. Et la vue de face qui se trouve là. Maintenant, la vue de dessus. La vue du dessus. Donc, le dessus de ce dessin. Donc, cette partie-là. La partie-ci, le vert, qui se trouve là. Voilà la vue de dessus. La vue de gauche. La personne qui est à gauche, quand vous êtes placé à gauche. Cette personne-ci, placée à gauche, est en train de voir la couleur bleue qui se trouve là à gauche, à sa gauche-là. Voilà donc comment lire les différentes vues avec différentes positions du dessin. Nous passons à présent. On va dire, comment se place-t-on pour obtenir les différentes vues? C'est ce que j'ai expliqué plus haut. Mais, la vue de face est celle qui donne, en général, le plus d'informations quant à la forme et aux dimensions de l'objet. La gauche, la vue de gauche, se place du dessin. La vue de gauche se dessinera à droite et vis vers ça. La vue de dessus se dessine en dessous. Nous passons maintenant à la signification des symboles africains. Nous distinguons plusieurs symboles. Nous ne pouvons pas tout donner. On va vous donner ce qu'on revoit continuellement sur des objets, sur des objets de sculpture, les tissus peines. Nous allons commencer par Adin Keraf. Voilà un symbole africain ici. Ça, c'est un symbole africain. On peut le retrouver sur des sculptures ou les tissus peines. Que signifie donc ce symbole? Ce symbole est aussi appelé le symbole, c'est un symbole indien. C'est le symbole de la grandeur, du charisme et du leadership. Il est source d'inspiration pour d'autres symboles. Donc, à partir de ce symbole, on peut faire d'autres symboles, comme la spirale. Nous passons à présent à un autre symbole, la koébeng. C'est quel symbole? On a l'habitude de voir ça beaucoup plus sur les sculptures. C'est la corne de guerre. La corne, ça représente la corne de guerre qui est le symbole de la vigilance et de la prudence. Nous passons maintenant au symbole suivant. L'épée de guerre. L'épée de guerre, voilà un symbole qu'on revoit souvent aussi dans les cheferies traditionnelles. On voit ce symbole dans les cheferies traditionnelles. On appelle ça l'épée de guerre. C'est un symbole de courage, de la bravoure et de l'héroïne. Nous passons à l'autre symbole africain. Nous avons la patte de poule. La patte de poule, vous voyez comment ça ressemble un peu à la patte de poule quand la poule pose une patte quelque part. Ça ressemble vraiment à la patte de poule. C'est un symbole de la discipline. Vous voyez, quand la poule pose ses pattes, ses disciplinés, ce n'est pas... La poule pose part par part. Nous passons à présent à l'autre symbole, la toile d'araignée. La toile d'araignée, ce n'est pas l'araignée que nous avons l'habitude de voir. Donc, il y a un symbole qui représente la toile d'araignée. C'est le symbole de la sagesse, la créativité et la complexité de la vie. L'araignée est bien comme dans les contes africains. Il y a les petits livres des contes africains que je vous invite à aller lire. Vous allez suivre les histoires de l'araignée. Passons à présent à l'autre symbole, le sac de la noix de cola. Le sac de la noix de cola. Vous voyez à la maison quand papa, son ami vient le rendre visite. Il part à l'ami et dans sa chambre, il prend par exemple la cola. Il vient donner la cola à son ami. C'est signe d'amitié, de solidarité. Ce symbole c'est la richesse, la puissance, l'abondance, la solidarité et l'unité. Donc, quand papa salue son ami avec de la cola, c'est pour sceller cette union, cette amitié qu'il y a entre eux. Ensuite, nous passons à l'autre symbole, les crocodiles siamois. On voit que ces crocodiles sont collés. Quand on dit siamois, ça veut dire qu'ils sont jumelés, ils sont collés. On ne peut pas les séparer. C'est le symbole de la démocratie et de l'unité. Ce symbole-là, on le voit aussi dans les tissus traditionnels. Je prends par exemple le tissu traditionnel de la région de l'Ouest Cameroun. On retrouve ce symbole à l'intérieur. On l'appelle l'indop. Le tissu l'indop. On retrouve ce symbole à l'intérieur. C'est un symbole de l'unité, de démocratie. Nous passons ensuite à l'autre symbole. On a les dents de la langue, symbole de l'amitié et de l'indépendance. Ensuite, nous avons les menottes. Les menottes ne sont pas les menottes qu'on met au poste de police. Ici, c'est des symboles. C'est un symbole de la justice. Donc, les menottes qu'on met, ça symbolise la justice, l'esclavage et la capacité. Vous voyez, quand on arrêtait les esclaves avant, quand on prenait les esclaves, on les mettait cinq menottes, on les attachait les mains et on les mettait les menottes au cou avec une chaîne. Passons à présent à l'autre symbole, la clôture. La clôture, ici, n'est pas la clôture de la maison. C'est un symbole de l'amour, de la sécurité et de la sûreté. Vous voyez, quand vous construisez votre maison, vous faites une clôture. Vous êtes en sécurité et vous êtes protégé. Vous gardez vos choses à l'intérieur de cette clôture. Votre maison est bien protégée. Nous passons ensuite au corne du bélier. Tout le monde connaît le bélier et vous voyez ce symbole, ça représente vraiment les cornes du bélier. Ce symbole signifie l'humilité ainsi que la force. Donc, quand vous voyez ce symbole, ça veut dire qu'à cet endroit, il y a de l'humilité et de la force. Passons à présent à la plante à fleur jaune. Nous savons déjà que le jaune déjà, c'est la jalousie et l'envie. C'est ce que signifie dans ce symbole la jalousie et l'envie, cette couleur jaune. Passons à présent à l'autre symbole, le bon lit. Le bon lit. Comment on dit ça? Quand on fait son lit, on se couche bien ici. C'est un symbole d'un bon mariage. Donc, quand on achète un tissu avec ce symbole, ça veut dire qu'on a un bon mariage. C'est l'expression d'une femme qui a fait un bon mariage et qui dit qu'elle dort sur un bon mariage. quand vous voyez ce symbole, quand vous achetez les tissus pour le mariage, je vous conseillerais de chercher. Vous devez chercher le symbole-ci. Ça signifie que vous avez fait un bon mariage et vous êtes sur un bon lit. Nous passons maintenant à l'autre symbole, les cinq touffes de cheveux. C'est un symbole qui est de la fonction sacerdotale de la loyauté et de l'habilité. Vous voyez sur les soutanes des prêtres, vous voyez souvent ces broderies, c'est un symbole sacerdotal. Donc, ils ont donné leur vie, ils ont accepté servir Dieu. Nous passons maintenant à notre exercice de consolidation pour voir maintenant si tout le monde a compris ce que j'expliquais par rapport au symbole africain. Je vais donc vous demander de prendre votre feuille canson A4 et réaliser un tissu avec les motifs africains. Voilà donc, ça, c'est le symbole qu'on a cité très haut. C'est le premier symbole qu'on avait au départ. Je vais rentrer pour vous montrer notre premier symbole. On a dit que ce symbole c'était un symbole qui était le symbole indien. C'est le symbole de la grandeur, du charisme et du leadership. Donc, quand vous achetez un tissu comme le tissu qu'on voit sur notre exercice d'application, c'est le tissu. Voilà notre tissu, le tissu, le leadership. Donc, je peux que lors de la sortie de l'école, vous pouvez acheter un tissu qui a le symbole ci. Ça symbolise le leadership. Ça prouve que vous êtes le leader dans votre équipe. Nous continuons donc avec notre symbole. On a dit que c'est le symbole du bon lit. Quand on a fait un bon mariage, donc, lors de votre cérémonie de mariage, vous pouvez chercher un tissu qui a les différents motifs qui représentent un bon lit, un bon mariage. Donc, vous devez aller au marché, ça existe. Vous allez trouver ce tissu au marché lors des cérémonies que d'acheter des tissus qui ont d'autres motifs. Quand vous achetez ceci, c'est bien. Pour quelqu'un qui comprend, qui est dans le domaine, tu sais que cette femme a fait un bon mariage ou ce monsieur a fait un bon mariage. Nous continuons. On va, avant de vous donner un devoir, on va d'abord faire un bref rappel de ce qu'on a eu à voir plus haut. On va d'abord rappeler les significations des différents motifs africains et ensuite, je vous donnerai le devoir pour consolider votre leçon d'aujourd'hui. On a dit que le premier symbole à Denkeraf est un symbole de leadership, de grandeur et de charisme. L'autre, le symbole à Kwebeng, à Kwebeng, c'est la corne de guerre qui symbolise la vigilance et la prudence. Et on a dit qu'on trouvait ça beaucoup plus dans les chefferies. Si vous partez dans les chefferies, il y a des sculptures qui ressemblent à ceci. Nous avons aussi l'autre symbole, l'épée de guerre. L'épée de guerre qui est un symbole qui représente la bravoure et le courage. Nous avons la patte de poule, c'est un symbole de la discipline. Donc, quand quelqu'un est discipliné, vous pouvez faire le logo soit de votre institution ou de votre structure, vous mettez ce logo qui signifie déjà discipline, succès. On passe maintenant à la toile d'araignée. On a dit que la toile d'araignée est un symbole de sagesse, de créativité et de complexité de la vie. Nous avons l'autre symbole, le sac de la noix de cola. Le sac de la noix de cola est un symbole qui symbolise la richesse, la puissance et l'abondance. Quand papa donne la cola à son ami, ça veut dire qu'ils sèlent l'union de leur amitié, donc la solidarité qui existe entre eux, ils le sèlent par la noix de cola. Nous avons les crocodiles siamois qui symbolisent la démocratie et l'unité. Nous avons les dents de la langue qui est un symbole de l'amitié et de l'indépendance. Nous avons les menottes qui symbolisent de le droit et la justice de l'esclavage et de la capacité. Nous avons la clôture, la clôture qui est un symbole d'amour, de sécurité et de sûreté. Quand vous construisez votre maison, il faut mettre la clôture. Là, la clôture vous protège contre les voleurs, les 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 intempéries donc ça ralentit le vent qui pouvait entrer directement dans la maison. Là, vous êtes protégé dans votre maison. Nous avons les cornes du bélier les cornes du bélier qui est un symbole de l'humilité ainsi que de la force. Et c'est ça quand on voit le bélier le bélier n'est pas un animal trop bruyant. c'est un animal qui est calme. Nous avons la plante à fleurs jaunes qui symbolise la jalousie et l'envie. En dessin, on vous parle des différentes couleurs. Ces couleurs sont... Le jaune fait partie des couleurs primaires qui permettent d'avoir d'autres couleurs. à partir du jaune on peut obtenir le jaune mélangé au bleu ça va donner le vert. Mais ici c'est aussi un symbole de jalousie et d'envie. Nous avons le symbole du bon lit. On a dit lorsqu'on aura notre événement de mariage il fallait qu'on cherche un tissu qui avait ce symbole. cela nous permettra de faire un bon mariage. Et ce symbole ça signifie les gens ça montre que cette femme ou cet homme a fait un bon mariage. Nous avons aussi le symbole la touffe les cinq touffes des cheveux. Ce symbole fonctionne c'est la fonction sacerdotale de la loyauté de l'habilité. Et on a eu à faire notre exercice de consolidation que j'espère que vous aviez bien compris et que lorsque je donnerai mon devoir vous allez le faire à la maison et puis on va corriger prochainement. Passons maintenant à notre devoir. Vous allez relever le devoir sur une feuille de canson A3 réaliser deux tissus avec les motifs africains tout en précisant le nom du motif. Donc, lorsque vous allez réaliser votre tissu vous devez me présenter les différents motifs du dessin donner le nom. Vous n'allez pas prendre les motifs en l'air. Donc, ce sont des motifs qu'on a vus aujourd'hui que j'attends sur vos feuilles la semaine prochaine. pour vous aider à comprendre la leçon d'aujourd'hui j'ai les médias graphiques que je vous présente là. Ça vous aidera à mieux faire les recherches et mieux comprendre les leçons d'aujourd'hui. Notre prochaine leçon sera les couleurs primaires et les couleurs secondaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada